je reprends aujourd'hui le samedi 23 janvier 2021 ma série que j'avais un peu laissé de côté pendant quelques semaines et mois la série appelée de littérature orale et je me suis dit l'autre jour je vais m'attaquer à une vidéo plus personnelle en vous parlant toujours en référence à mon parcours personnel dans le milieu des études menant à des activités professionnelles ou pas peut-être en fait je voulais vous parler de 2 comment dire de personnes qui étaient là pendant ce parcours avec moi dans différents lieux dans différentes personnes et qui m'ont apporté quelque chose si dans l'art et dans la littérature nous pouvons prétendre à servir servir à quelque chose c'est à dire si l'art a aussi une utilité humaine qui n'est pas uniquement esthétique et bien il y a aussi mis à part les défendre des des idées et s'insérer dans des combats il y a aussi l'utilité l'utilité c'est un mot qui bien sûr paraît un peu faible dans ce cas là mais il y a aussi il y a de comment dire alors employons le quand même l'utilité l'utilité de l'art et de la littérature qui sert à apporter quelque chose au point de vue de l'humanité la réalité la littérature notamment est intéressante pour tout le monde surtout parce qu'elle nous apprend ce que c'est que l'humanité celle des autres les auteurs et quand nous y prenons pas nous mêmes en tant qu'auteur et bien nous apportons notre part d'humanité aussi à nos lecteurs à nos spectateurs à notre public mais je voulais dire que moi pendant tout au long de mon parcours bien sûr c'est on va dire c'est un petit peu bateau de de jalonner ce parcours de de par mes inscriptions dans des lieux de formation ou des lieux de scolarité ou des lieux d'études mais c'est c'est ce qu'a été ma vie pendant le temps qu'a conduit à mes études et et bien au delà puisque je continue toujours à me former régulièrement mais pour d'autres ça aurait pu être sur le lieu de travail moi mais mes activités professionnelles je les mène souvent souvent en solitaire par exemple lorsque son solitaire je veux dire sur le terrain lorsque j'étais professeur ou chargé de cours à l'université j'étais bien sûr inséré dans une dans les équipes pédagogiques et j'avais je n'avais pas j'avais j'avais des objectifs à remplir au niveau de transmission et des programmes que je devais assurer d'enseigner mais il n'empêche que quand on est enseignant on est soit en tant que professeur le seul professeur face à des élèves ou à des étudiants voilà et quand j'ai été ensuite ensuite formateur en langue j'étais également le formateur en face de mon public même individuel de le stagiaire alors du coup peut-être que si mes expériences professionnelles avaient été plus collectives comme si par exemple je m'étais dirigé vers l'industrie ou l'entreprise en tant que salarié je veux dire comme la plupart du temps on entend être être salarié d'une entreprise et si je n'avais pas moi plutôt privilégié être mon patron comme par exemple comme formateur mon propre patron comme formateur eh bien en fait peut-être que j'aurais privilégié également des moments de l'expérience humaine où j'aurais partagé ces expériences avec des collègues voilà mais ou bien alors dans ce cas là je prends un autre angle d'attaque pour expliquer cette répétition dans mes séries de littérature orale mon attachement à mes milieux et mes années et mes et mes camarades et mes centres d'intérêt pour mes études effectivement moi je vois que mes années d'études étaient celles où je ou sont encore peut-être quand je suis encore aux études ou en formation sont les lieux où j'ai trait à la collectivité et aux relations de groupe avec un objet un objet d'étude et bien du coup je vais je pourrais partir bien sûr du collège du collège où j'ai eu des mes premiers amis qui comptaient vraiment pour moi voilà un petit groupe d'amis et puis même un meilleur ami voilà un meilleur ami au collège et puis ensuite autour des années autour des mois qui consistait à passer au au lycée après le collège en troisième un changement de groupe d'amis pour me conformer plus à mes à mes souhaits de d'amitié et puis au lycée une intégration meilleure dans les groupes d'amis comme si les années passant les gens étaient plus en phase je ne sais pas voilà plus également mature plus en phase et puis donc je passerai même jusqu'à mon année de terminale mon année de terminale où j'ai fait la rencontre d'un ami qui a été mon meilleur ami pendant des années et des années bien après mon année de terminale la seule que j'ai vécu en scolarité en même temps que lui voilà et en fait cet ami que j'ai donc revu pendant des années et des années après cet ami et moi nous nous sommes liés d'amitié surtout je dois dire autour de la musique de nos goûts musicaux qui étaient sensiblement les mêmes ou suffisamment les mêmes pour pouvoir s'enrichir mutuellement de nos découvertes personnelles que nous faisions découvertes mutuelles et c'était peut-être l'amont l'année de terminale a été marquée par bien sûr beaucoup de travail pour réussir le baccalauréat et aussi quelques rencontres amicales dont ses meilleurs amis qu'il est resté pendant des années jusqu'à temps que l'évolution des personnes mon évolution personnelle face que des choses ne soient plus possibles alors que d'autres l'aurait été ou l'était voilà et donc en fait ce meilleur ami de terminal et moi avions des goûts musicaux et lui en avait peut-être encore plus que moi dans son amplitude dans sa dans sa culture musicale il en a eu toute sa vie je pense qu'il aurait encore si nous revoyons actuellement ah et si nous comparions nos cd tech et en fait il a forcément il avait il a rassuré encore forcément enfin j'imagine une culture musicale bien plus bien supérieure à la mienne et il a pu m'aider à découvrir plein 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 de musiciens musiciens musique style genre et bien sûr je lui enseigrai et en fait si nous avons commencé par aimer ensemble la la pop anglaise par exemple celle qui passait à la radio mais la pop anglaise que nous pouvions que nous pouvions pardon pardon que nous pouvions voir à la télé par exemple et bien en fait ce meilleur ami nous a aussi permis de connaître après bien sûr quelques mois quelques années après des musiques de jazz bien sûr enfin il m'a permis à moi de connaître le jazz en fait il s'est passé que l'année du bac s'est passé j'ai eu mon bac pas lui et j'avais envie de continuer à le rencontrer régulièrement à le voir comme ami et en fait ça c'est ça a été possible et donc quand j'ai quand je suis parti dans la ville de nantes pour étudier les arts appliqués et bien nous nous sommes nous avons correspondu par lettre postale à l'époque les mails tout ça n'existait pas par courrier postal et il m'a cette correspondance a duré pendant des années sur plusieurs villes où je me suis déplacé pour mes études et en fait donc il m'a appris un jour qu'il avait pris le cap bien dessiné et pas pour rien d'écouter préférentiellement du jazz et qu'il avait devant lui à découvrir des beaucoup 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 de musique de musiciens de richesse du jazz et en fait j'ai j'ai accueilli ça favorablement parce que moi aussi je me suis intéressé au jazz voilà mais moi j'ai continué quand même à m'intéresser à la pop et à la musique d'avant-garde comme le american way des choses comme ça en fait parce que j'y voyais quand même l'aspect contemporain de primabord en premier l'aspect contemporain de de ces musiques qui étaient branchés plus du côté de la pop puisque l'industrie du disque l'industrie musicale était telle en fait bien sûr il y a aussi le jazz contemporain le jazz qui fait de la recherche musicale bien sûr je veux dire bien sûr je suis peut-être excessif en disant en classant le jazz qui fait de la recherche musicale et le jazz qui n'en fait pas mais je veux dire qu'il y a pour faire plus simple et sans vouloir et donc en étant plus juste je dirais il y a le jazz contemporain tourné vers le la nouveauté de du style les styles des genres musicaux divers et il y a le jazz qui le jazz et les amateurs de jazz qui préfèrent le jazz classique enfin classique je veux dire avec toutes les différentes époques, années un genre de jazz que je connais un petit peu mais qui ont bien sûr ma préférence comme le le bebop bien sûr le bebop le free jazz et le jazz contemporain des recherches actuelles bon enfin le free jazz je veux dire bien sûr dans le cadre de chacun des styles des musiques que nous apprécions nous avons et c'est comme ça que je le fais nous avons bien sûr aussi des préférences et des des au delà de quoi nous ne pouvons pas aller non plus mais voilà voilà c'est ce que je voulais dire bon alors cet ami je l'ai gardé pendant des années et nous nous sommes retrouvés après qu'il ait quitté la région pour aller travailler dans une autre région française voilà des choses comme ça et et le jazz moi a été la musique que j'ai découverte un peu plus on va dire défrichée à ma façon pendant les années où je ne trouvais pas vraiment vraiment dans les médias à la radio ou à la télé ça devait être les années 90 et peut-être que je fais injustice à beaucoup de musiciens des années 90 d'ailleurs certains ont continué de travailler dans les années 90 et j'ai continué à les suivre mais les années 90 pour moi ont été une période je suis injuste envers beaucoup de musiciens même certains que j'aime évidemment parce que je ne suis pas du tout conscient à 100% là en vous parlant de de qui je pourrais à qui je pourrais faire allusion mais dans les années 90 j'ai été moins accroché aux médias quant à la musique qui diffusait et du coup je me suis plongé dans le jazz un petit peu plus bon cet ami Philippe pour le nommer m'y a aidé et donc pour parler de de relations amicales que j'ai eu après la terminale je suis rentré dans une école d'art et il y avait d'art appliqué à Nantes et là c'était assez sympathique parce que les nous avions beaucoup de travail bien sûr beaucoup de choses à apprendre pendant les heures de cours beaucoup de travail en dehors des heures de cours beaucoup de travail à rendre régulièrement façon assez intense et nous n'avions pas beaucoup pas beaucoup de de temps pour je trouvais moi les relations amicales d'étudiant par exemple la vie d'étudiant nous avions des pauses bien sûr à l'école d'art appliqué et là les relations amicales se faisaient et je dois dire que en plus cette école là je fais une petite digression cette école était une école qui a accès sans bac moi j'avais mon bac et beaucoup nous l'avions mais pas tous et donc ce qui faisait qu'il y avait aussi des gens qui étaient un peu plus jeunes que nous ou qui avaient notre âge et qui avaient fait des parcours différents que moi de moi qui était par exemple pour moi donc le bac général et donc il y avait des gens de tous âges quand même de tous âges non pas de tous âges mais à part même d'âge collégien dans cette école d'âge collégien ou lycéen voilà d'âge lycéen on va dire dans cette école alors que pour nous qui avions déjà le bac nous prenions cette école comme une école post bac dans les faits bien sûr ce n'était pas une école qui recrutait sur le critère du baccalauréen mais sur le critère les critères de de la pratique des arts plastiques nous devions candidater à partir d'un dossier que nous devions présenter de nos travaux et sur la base d'un une candidature aussi sur la base d'un concours qu'il fallait réussir et alors ces amis il y en avait divers pendant cette année enfin cette année c'est presque année où j'ai travaillé comme étudiant dans cette école d'ère appliquée de Nantes je l'ai quitté un petit peu avant la fin de l'année pour d'autres cieux dont je parlerai après dont vous avez peut-être déjà connaissance et en fait pendant ces deux trimestres que je suis resté dans cette école où j'ai j'apprécié cette vie j'apprécié cette vie en fait cette vie dans les arts dans le milieu des arts en graphique appliquée plastique et bien en fait l'école d'art appliquée et non plastique il faut quand même faire la différence oui c'est une différence à faire et bien en fait j'appréciais cette vie j'appréciais cette ambiance après j'étais j'étais bien heureux j'étais heureux à l'époque bien sûr j'étais un petit peu circonspect quant à mes quant à la poursuite professionnelle que pouvait donner pour moi cette étude dans cette école d'ère appliquée parce que il était probable que je devienne si je réussissais mes diplômes si je réussissais si je réussissais le diplôme de l'école le diplôme de l'école si je réussissais la formation si je réussissais à gravir les trois années de d'études ou pas d'ailleurs et bien en fait il était probable que je devienne ce qu'on appelait exécutant dans la publicité à moins que je prenne moi-même une direction différente en fonction de ce que j'aurais découvert en deuxième année troisième année effectivement d'autres pistes étaient envisageables mais la plupart d'entre nous nous allions devenir exécutant dans des agences de publicité à l'époque où l'informatique existait mais très 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 peu très très peu voilà et donc et bien je n'ai pas terminé cette année d'études ni les je n'ai pas fait les deux suivantes si je n'ai pas tenté de les faire parce que je me suis dit être exécutant dans la publicité c'est moi qui est plus un côté peut-être quand même artiste que graphiste pour la publicité et qui surtout ne suis pas très 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 rapide dans mes exécutions voilà c'était la rapidité qui me manquait peut-être pour pouvoir entrevoir un début de carrière dans la publicité qui puisse aller aller alors donc c'est les camarades les amis les amis hommes ou les amis femmes qui qui travaillaient avec nous dans cette école d'art plastique et qui étaient nos camarades et bien en fait ils étaient très divers il y avait il y avait des amis hommes qui avec qui j'avais les relations amicales tout simplement par sympathie il y avait des amis hommes et femmes d'eux-mêmes qui nous trouvions intéressants pour leur parcours enfin voilà il y avait tout il y avait toutes sortes de de camaraderie et d'amitié qui étaient tout à fait enrichissants également je me souviens par exemple d'un ami c'était mon ami principal à l'époque qui me demande un jour de de l'accompagner au restaurant universitaire pour une fois le midi alors que moi je rentrais à la maison pour déjeuner en fait il me demande un jour de l'accompagner au restaurant universitaire j'accepte pour une fois j'accepte sans sans problème c'était pour une fois effectivement et puis ça me plaisait tout à fait d'aller déjeuner avec cet ami et c'était la période où il avait c'était un sportif et il avait il avait il s'était blessé à la main il s'était blessé à la main et la main qui lui servait pour couper sa viande et il m'avait demandé est-ce que tu peux me couper ma viande ? et c'est le genre de de situation qui au restaurant universitaire lui couper sa viande au restaurant universitaire c'est le genre de situation qui c'est le genre de situation dont je me rappelle c'est un c'est témoigner de une simplicité dans la dans la relation amicale qui ne posait pas de problème voilà et donc après donc je pars pour ah j'ai quand même fait certains de ces camarades et amis de cette école d'art plastique je ne sais pas exactement ce qu'ils deviennent parce que j'ai un petit peu perdu leur nom nom de famille surtout pour savoir par exemple pour aller chercher sur les réseaux sur internet pour savoir s'ils ont toujours une activité artistique ou s'ils font autre chose je l'ai fait quand même pour une personne pour quelqu'un qui qui était voisin de moi dans la classe là où je nous travaillons nous apprenions nous étudions en fait je sais qu'il est toujours dans les arts bien que lui aussi il n'ait pas vraiment terminé son parcours à cette école d'art plastique mais il est aussi dans les arts lui aussi je l'ai revu bon il n'a pas beaucoup changé moi non plus à ce point là et donc nos mêmes nos mêmes personnalités ne sont pas toujours compatibles mais c'était quand même sympa de voir que lui continuait il a eu une période où il était il s'est lancé dans le métier d'artiste peintre peut-être qu'il est toujours et il reviendra mais j'ai vu une exposition de lui à Paris je suis allé la voir à Paris il m'a même fait visiter son atelier bon c'était intéressant alors moi l'artiste peintre ce n'est pas du tout actuellement ce mon créneau dans les arts plastiques même alors bon c'est intéressant tout ça alors ensuite je suis parti étudier des langues étrangères les langues vivantes dans une autre ville la ville d'Angers et là-bas je je me suis fait bien sûr aussi des amis alors là-bas l'amitié était beaucoup plus favorisée parce qu'en fait c'était le régime faculté avec des emplois du temps qui laissaient les trous pour le travail personnel ou pour aller prendre un pot ensemble ou pour discuter sur les bancs de la fac enfin dans le hall de la fac l'amitié était favorisée évidemment en plus j'y suis resté plusieurs années alors là j'ai je dirais quoi ? je dirais que je dirais que j'ai eu des amis un certain nombre un certain nombre je veux dire je veux dire oui un certain nombre et même pas tous les mêmes toutes les années en fonction de nos inscriptions respectives dans les cursus mais aussi certains plusieurs années et c'était bien sûr des amis que avec qui nous faisions amitié en fonction de points communs bien sûr c'est simple c'est toujours un peu pareil mais en fonction de points communs et c'était un petit peu comment dire inattendu d'une certaine façon puisque c'était dans une une enceinte privée une enceinte privée une enceinte universitaire mais privée et bien en fait avec ce que l'on peut aussi de temps en temps avoir comme préjugés sur les écoles privées et les cursus privés bon j'étais nous étions pour la plupart boursiers donc ça me faisait en fait être comme dans une faculté ou comme dans un cursus universitaire avec des diplômes d'état bien sûr c'était important pour moi ça ne faisait pas une grosse différence pour moi au niveau de de la scolarité et de de la façon dont ça se passait pour moi il y en avait une évidemment quand même bien sûr au niveau du coup mais je ce qui était inédit pour moi ce qui était un petit peu comment dire inattendu c'est que dans cette enceinte privée je me suis fait des amis surtout en fonction de d'opinions politiques mais justement pas des opinions politiques vous voyez je rentre dans les grands clichés peut-être pour certains certains vous diront certains monteront sur leurs grands chevaux pour dire non c'est pas possible tu peux pas dire ça mais quand même on peut le dire quand même il y a des réalités économiques que je connais moi aussi depuis parce que j'ai aussi fait des cursus universitaires postérieurs dans les universités dans deux universités publiques tout en travaillant etc bon alors voilà donc en fait on peut dire école privée souvent recrute des étudiants dont les parents ont les moyens de mettre leurs jeunes dans les écoles privées c'est sans doute vrai mais moi j'avais la chance de rencontrer là-bas et d'avoir des amis dans cet ensemble privé cette université privée mais avec des diplômes d'état j'ai eu la chance de rencontrer des amis qui pour la plupart avaient les mêmes opinions politiques pour dire les choses simplement et tout simplement que moi c'est-à-dire des opinions de gauche alors bien sûr moi je ne veux pas du tout là-bas par rapport à ça viser viser l'institution en tant qu'elle-même l'université privée enfin c'est je ne la vise pas en tant que telle parce que en fait bien sûr les gens sont beaucoup plus divers même parmi les professeurs je pense que que ce que l'on croit mais c'est ce qu'on ce sont les idées générales qu'on peut avoir et les idées particulières qu'on peut avoir aussi et qui font que elles ne concordent pas toujours alors j'ai eu des amis voilà que j'ai revues un petit peu depuis qui ont pris des actions parfois radicales voilà et ensuite et bien moi je me suis mis à travailler et dans l'enseignement et je dirais que travailler dans l'enseignement ce n'est pas du tout pareil que travailler que par exemple maintenant pour moi dans dans les arts et la musique et tout ça on est beaucoup plus je dirais forcé d'être attentif à à ce qui se passe dans le monde de nos activités professionnelles et dans l'actualité tout ça quand on est dans les arts je pense on est beaucoup plus je dirais obligé de continuer à se former par nous-mêmes et de continuer à réfléchir par nous-mêmes dans les arts que dans le monde de l'enseignement parce que dans le monde de l'enseignement de l'enseignement ou de la formation nous avons nous fonctionnons par objectifs à atteindre objectifs à atteindre les objectifs à atteindre ne sont pas les le cadre de référence le mode de fonctionnement du monde des arts nous n'avons pas d'objectifs à atteindre dans le monde des arts ni d'obligations de résultats nous avons juste à c'est une autre façon de concevoir enfin de vivre et de concevoir le travail peut-être que j'en parlerai une autre fois